Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous accueillir pour un nouveau webinaire Social Builder. Aujourd'hui, sur la thématique du RGPD et des données personnelles, par où commencer? Donc, nous avons le plaisir d'avoir Maître Lamelchi qui va nous présenter ce webinaire. Bonjour, merci Giovanna. On va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, on a une heure devant nous. Cette heure, elle va être, on va dire, 40 minutes à peu près de présentation et puis après, ce sera vos questions. Bref, donc voilà, sans vous attendre, commençons. Déjà, merci beaucoup d'être aussi nombreux et je vois que le sujet intéresse. Donc déjà, bravo pour votre intérêt. Donc, le RGPD, par où commencer? Voilà. Donc, voilà le programme. Première question, est-ce que vous êtes concerné? Ensuite, pourquoi se mettre en conformité? Parce qu'effectivement, on peut se poser la question. Par où commencer? C'est le sujet et quoi faire? C'est quoi un site Internet conforme? C'est quoi une application métier? Et puis, une spéciale dédicace entre guillemets aux développeurs parce qu'il y a des sujets, on va dire, plus spécifiques en amont à traiter par les développeurs. Et puis, je vous ai mis une liste de sources pour ceux et celles suffisamment courageux à la fin de ce webinaire qui voudront aller plus loin. Voilà. Alors, le RGPD, c'est quoi? En fait, bon, je ne me suis pas présentée, mais ce n'est pas le plus important. Donc, moi, je suis avocat spécialisé en propriété intellectuelle, nouvelles technologies et données personnelles. Et surtout, j'ai beaucoup travaillé d'ailleurs grâce au RGPD sur l'aspect, parce que c'est un texte juridique, mais c'est aussi un texte qui est très technique et qui a donc une vision qui nécessite une vision transversale des choses. Ce n'est pas qu'un juriste qui peut faire du RGPD et ce n'est pas qu'une personne technique qui peut faire du RGPD. Il faut vraiment avoir une vision transversale. Donc, moi-même, ça m'a demandé beaucoup de travail pour upgrader un peu sur certains sujets, notamment la cybersécurité, la gestion de projets. Donc, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je suis en mesure de bien comprendre vos problématiques. Donc, je vous l'ai mis là-haut. Le RGPD, c'est un texte européen. Ça veut dire qu'en fait, c'est là où c'est nouveau, parce qu'on pourrait croire que le RGPD a « inventé » les données personnelles. Ce n'est pas du tout le cas. Il y avait déjà des législations avant, mais c'est la première fois que nous avons un texte européen. Ça veut dire les mêmes règles qui s'appliquent dans 27 pays. Ça, c'est la première chose à retenir. Et puis aussi, il y a des aspects que le RGPD ne règle pas et qui laissent dans chaque pays, donc aujourd'hui, on est 27, chaque pays le soin de prendre une loi. Et vous voyez, par exemple, en France, la loi avant le RGPD, c'était la loi Informatique et Libertés. Et cette loi Informatique et Libertés, qui datait de 1978, a été modifiée plusieurs fois, notamment en 2018. C'est un texte qui est obligatoire depuis 2018, donc mai 2018, sachant qu'il a été adopté en 2016. C'est-à-dire que l'idée, en fait, c'était de se dire qu'on laisse deux ans à tout le monde pour démarrer. Alors, comme toute conformité, ce n'est jamais évident de tout comprendre d'un coup. Puis ensuite, on a eu les deux ans de COVID. Donc, tout ça, ça a beaucoup ralenti quand même la mise en conformité des opérateurs. Et puis aussi, certains, il faut dire ce qui est, n'ont pas trouvé toujours les questions, des questions, des réponses simples à des questions. Parce qu'il y a de tout sur le RGPD. Il y a beaucoup d'experts et parfois, on peut s'y perdre. C'est un texte qui, donc, impose des obligations. Donc, il y a une partie, on va dire, il faut faire, il n'y a pas à discuter, entre guillemets. C'est imposer des obligations juridiques. Vous allez comprendre pourquoi. Des obligations techniques. Et j'ai ajouté, ça allait de soi, opérationnel. Parce que vous allez voir, je vous ai préparé un petit, j'allais dire, une slide qui va vous parler. Parce qu'en fait, c'est bien de répondre à des obligations, mais après, dans la vraie vie, on va dire, au niveau du système d'information, il faut que ce soit implémenté. Sinon, ça ne sert à rien de prévoir ces obligations. Bien sûr, il y a des sanctions, comme dans toute conformité. Des sanctions importantes. On n'est pas toujours au maximum, heureusement, mais bon, crescendo, on va dire, le montant des sanctions augmente. En tout cas, retenez que, parce que je ne sais pas les différents profils que nous avons ici, mais les sanctions sont calculées sur un chiffre d'affaires groupe mondial. Et quand on n'a pas de chiffre d'affaires, on pourrait se dire, tiens, c'est mieux pour moi. Non, parce qu'en fait, c'est des montants d'amende maximum. Donc, 20 millions quand on n'a pas de chiffre d'affaires, 10 millions quand on n'a pas de chiffre d'affaires aussi. Et comment on fait la distinguo entre les deux ? C'est les niveaux d'infraction les plus graves, en fait. Il y a des infractions de niveau 1 et des infractions de niveau 2. Voilà un petit peu le RGPD, c'est quoi ? Une donnée personnelle. Parce qu'en fait, le RGPD, comme je vous l'ai dit, c'est un texte, on va dire, c'est tout un… Sous RGPD, j'inclus toutes les législations protection des données, européennes et françaises. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce texte s'adresse à tous ceux qui collectent ou qui utilisent des données personnelles. Une donnée personnelle, c'est quoi ? C'est une donnée qui identifie une personne physique. Des fois, on lit que c'est une donnée qui identifie un particulier. C'est pour, on va dire, mieux se rendre compte. Mais il ne faut pas croire. Je n'aime pas trop, moi, cette identification d'un particulier parce que ça peut laisser à penser, quand on est en B2B, donc entre professionnels, qu'on n'est pas concernés parce que si j'écris à Mme Giovanna, alors c'est Social Builder, donc c'est une personne morale. Mais non, en fait, si dans mon fichier, moi, j'ai mes contacts, forcément, c'est une personne morale que j'identifie, Association Social Builder, mais le plus souvent, ces personnes morales-là, nos contacts, clients, prospects, fournisseurs, enfin qui on veut d'ailleurs, ils sont identifiés par des données personnelles. C'est-à-dire que forcément, on met un nom, un prénom, un email et un numéro de téléphone. Donc ça, c'est souvent la base. Donc, tout ça pour vous dire que dès lors que dans vos bases de données, vous avez des données qui identifient ou directement ou indirectement une personne physique, peu importe à quel titre, alors vous traitez de la donnée personnelle. Ce que je voulais aussi vous transmettre dans ce tableau, c'est qu'on peut classer les données personnelles, c'est ça qu'il faut avoir, on va dire, en tête, en trois catégories. C'est-à-dire, parce qu'en fait, en matière de données personnelles, plus la donnée est sensible, plus, par définition, les obligations vont être importantes et les obligations de sécurité en particulier. Donc, on a ce qu'on appelle les données à caractère personnel, DCP, c'est données à caractère personnel courante. Voilà, état civil, vie personnelle, vie professionnelle, CV, information d'ordre économique et financier aussi, les données de connexion, les adresses IP, les données de localisation, par exemple, une plaque d'immatriculation, c'est une donnée personnelle. C'est vrai que c'est une série de numéros, mais cette série de numéros, en la recoupant avec une autre base de données, on retrouve très bien de qui il s'agit. Donc, c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on a trois catégories et que l'objectif d'une donnée, c'est d'identifier une personne, soit très facilement, si je dis Nassim Alamalchi, bon ben voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, si je dis c'est une avocate, par exemple, c'est intéressant, si je dis, non, je ne donne pas son nom, mais c'est une avocate qui a fait le webinaire le 21 mars 2022, ce n'est pas très compliqué de m'identifier. Donc, quelque part, si on arrive à une personne, même en donnant quelques informations, alors on retombe dans les obligations en matière de données personnelles. Ensuite, vous voyez dans ce tableau qu'il y a une deuxième catégorie où on monte d'un cran au niveau de la sensibilité. Elles sont perçues comme sensibles, mais elles ne sont pas encore sensibles. C'est ce qu'on appelle des données hautement confidentielles. Donc, on a le NIR, le numéro de sécurité sociale, qui est une donnée extrêmement sensible, même si elle n'est pas à proprement classer, on va dire, dans l'article 9 du RGPD qui fait la liste des données sensibles, peu importe. Tout ce qui est données bancaires aussi, parce qu'on considère que tout ce qui est financier, forcément, on rentre plus dans l'intime des gens. Et puis, les données sensibles. Alors là, celles-là, elles sont listées, là, vous les voyez. Et celles-là, en fait, elles suivent un régime très particulier, c'est-à-dire qu'en fait, leur collecte est interdite, sauf consentement. On va revenir un petit peu sur la notion de consentement. Peut-être que vous aurez des questions dessus, mais ce qu'il faut savoir en matière de données personnelles, c'est qu'en fait, quand vous collectez des données, vous rentrez dans un système de transparence. Ça veut dire que soit vous les collectez directement, et donc là, vous, c'est celui qui collecte directement, qui doit un certain nombre d'informations à l'utilisateur, celui qui est concerné par cette collecte. Donc, on doit l'informer, et d'une certaine façon. C'est ce qu'on appelle l'information directe, quand on fait de la collecte directe. Mais par contre, il ne faudrait pas croire que parce qu'on collecte indirectement, pas directement, c'est-à-dire que moi, par exemple, vos données, tous ceux qui sont, on est une cinquantaine à la connecter, donc tous ceux, si je collecte vos données, en fait, si j'ai envie d'avoir vos données, là, c'est pas moi qui les ai collectées directement, puisque vous, vous êtes inscrits, c'est un événement Social Builder. Donc, en fait, c'est Social Builder qui vous informait via Eventbrite de ce que, pourquoi vos emails étaient collectés. Et si moi, je les voulais, alors, il faudrait que Social Builder me les communique, mais en fait, il faudrait aussi, dès lors qu'ils arrivent chez moi, dans mon système d'information, que je fasse, puisque c'est une collecte indirecte, que je vous informe également. Donc, vous voyez, ce qu'il faut retenir à ce stade-là, c'est que si vous êtes, si vous collectez, vous traitez, vous utilisez de la donnée personnelle, toujours se demander, est-ce que je l'ai collectée directement ? Si oui, est-ce que j'ai fait les bonnes mentions d'information ? Sinon, si je ne l'ai pas collectée directement, je ne suis pas sortie d'affaires non plus. Celui qui me les a communiquées, il vaut mieux qu'il les ait collectées licitement. Et en même temps, moi, je dois aussi faire des mentions de collecte indirecte. Alors, à ce stade, effectivement, est-ce que vous êtes concerné ? Parce que là, on est dans la donnée personnelle. On a dit, si vous utilisez, vous collectez des données personnelles, mais il y a quand même quelques conditions. pour tomber dans le champ d'application des législations de données personnelles. Donc, première condition, vous collectez des données personnelles. Donc, ça, c'est ce qu'on vient de dire, qui identifient directement ou indirectement. Mais il faut une deuxième condition. Est-ce que ces données, elles concernent des résidents européens ? Que vous, vous soyez, que le collecteur, on va l'appeler comme ça, en vérité, ça s'appelle un responsable de traitement, soit dans l'Union ou pas, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est que les données que je collecte, la question à se poser, c'est, une fois que j'ai validé que c'était bien des données personnelles, est-ce qu'elles appartiennent à des résidents de l'Union européenne ? Et je n'ai pas dit citoyen, j'ai dit résident. Ça veut dire que si je collecte, si mon business, en fait, il est dans la data de touristes, par exemple, de groupes de touristes quand ils viennent à Paris, etc., par définition, ce ne sont pas des citoyens européens, mais ça va être des résidents à un moment donné. Alors, certes, pour un séjour plus ou moins court, mais voilà. Donc, c'est ça les deux critères. Et si la réponse est oui, oui, je collecte des données personnelles, et oui, elles concernent des résidents européens, l'autre question à se poser, c'est, est-ce que je le fais à titre privé ? Parce que, je ne sais pas, ça m'amuse de faire des listes. Enfin, j'exagère, quand je dis ça m'amuse, je ne sais pas, moi, ça peut être parce que c'est l'association du collège de ma fille, et voilà, c'est pour organiser la kermesse, donc j'invente. Ou bien non, c'est à titre professionnel, pour mon compte d'ailleurs, ou pour le compte d'un tiers, parce qu'on peut être sous-traitant. Donc là, dès lors qu'on a répondu oui à toutes ces questions, et qu'en plus on dit que c'est à titre professionnel, alors là, vous tombez effectivement dans les législations sur la protection des données, donc le RGPD en particulier. Voilà, j'espère que c'est clair à ce niveau-là, parce qu'effectivement, c'est là où les choses, on va dire, commencent. Alors, souvent, on met cette question à la fin, moi, j'ai choisi de la mettre au début, parce que, bon, forcément, il faut être attentif pour la suite de ce webinaire, et je me suis dit qu'en vous parlant dès le départ, c'était quoi les bonnes raisons de se mettre en conformité ou pas, peut-être que ça allait attirer davantage votre attention ? Alors, bon, d'un côté, c'est les risques, donc avec monsieur le policier, et de l'autre, avec le, bon, c'est des icônes que j'ai trouvées, avec le trésor, c'est pas un trésor, c'est des bénéfices. Et donc, pourquoi se mettre en conformité ? Déjà, pour éviter. En fait, ça, c'est la base de toute législation, d'ailleurs, on la suit, on la respecte pour éviter la sanction. La sanction, c'est quoi ? Ah, je suis allée trop vite. La sanction, c'est quoi ? C'est d'abord les sanctions financières dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi, on va dire, il y a toute une série d'infractions pénales autour du non-respect de certaines obligations en matière de traitement des données personnelles. Ça veut dire aussi que dans vos structures, ça va être les responsables associatifs, ça va être les présidents, les dirigeants des entreprises, c'est eux qui sont responsables de plein droit. Qu'est-ce qu'on va éviter aussi en se mettant en conformité ? On va éviter le petit cadenas, c'est la fuite de données, parce qu'on le voit bien, les fuites de données, c'est pas juste pour les entités d'une certaine taille, c'est sûr que quand l'entité est importante, l'impact est encore plus important, mais vous avez des sous-traitants qui ont des fuites de données qui ne sont pas importants, mais pour autant, qui travaillent pour des donneurs d'ordre plus importants, et tout de suite, l'impact est plus grand. Et pourquoi aussi se mettre en conformité ? Pour éviter, alors la petite liste avec la croix, ça veut dire pour éviter des ruptures de contrats ou des actions en responsabilité, c'est-à-dire qu'en fait, et vous me direz d'ailleurs tout à l'heure qu'on sera en mode question-réponde si ça vous est arrivé, mais en fait, dans des contrats, souvent quand on est un sous-traitant, on est prêt à signer n'importe quoi, on se dit, bon, je ne fais pas attention, on m'envoie un avenant RGPD, je dis oui à tout, et puis bon, on verra. Sauf qu'en fait, signer un document comme ça, ça expose votre responsabilité. Et si par exemple, vous dites, oui, oui, moi les données, ne vous inquiétez pas, c'est moi qui traite votre hébergement, je sais comment ça se passe, c'est comme ça et c'est comme ça. Et que finalement, au niveau opérationnel, ce n'est pas vraiment le cas, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre vos engagements et ce que vous faites, bien sûr que vous allez perdre le contrat, ça, ça va de soi, mais après tout, c'est surtout qu'on va engager votre responsabilité, et peu importe votre taille. Et puis, qu'est-ce qu'on gagne aussi à se mettre en conformité ? Il n'y a pas que des risques à éviter, il y a aussi des bénéfices. Alors, c'est déjà de connaître aussi ces bases de données, ces flux de données, on va voir le flux entrant, le flux sortant, parce que souvent, on découvre pas mal de choses quand on fait un audit. Le smiley du bonhomme heureux, c'est le client, en fait, le client ou le partenaire commercial, parce que c'est un gage de professionnalisme, déjà, de connaître ses obligations et puis de s'y rapprocher au maximum. Je sais bien que ce n'est pas toujours évident. Et puis aussi, se mettre en conformité, ça va aussi vous apporter… Alors, ça, je le vois de plus en plus, l'espèce de petit bonhomme qui est content sur le podium, ce sont les appels d'offres. Parce que souvent, je ne sais pas si tout le monde est concerné par les appels d'offres, mais de plus en plus, il y a des dossiers qui sont retoqués parce que dès la politique de confidentialité qui est transmise, on voit bien que la conformité n'y est pas. C'est-à-dire, on sent un décalage entre ce qui a été écrit et ce qui est fait. Donc, du coup, il y a des soucis au niveau des appels d'offres. Et puis, alors, en fonction de vos activités, en fonction de vos développements, alors, pour ceux qui veulent une certification, c'est possible. Il y a une certification ISO 27701 pour ceux qui veulent… qui est un petit peu de la famille des 27001, donc sécurité de l'information. Donc, voilà. Donc, tout ça en fonction de vos business, bien sûr. J'ai mis la balance déséquilibrée pour montrer qu'à chacun de faire son… parce qu'en fait, une fois qu'on sait tout ça, il y a une décision à prendre. C'est en gros, je fais le benchmark, l'équilibre. Je mets dans la balance mes risques en fonction de mon business, en fonction de tout ça, avec mes bénéfices. Et puis, en fonction du côté où la balance penche, alors, je décide de ce que j'ai à faire. Voilà. Donc, par où commencer ? Voilà. C'est notre sujet. C'est par où commencer et quoi faire ? Donc, en fait, j'essaie de simplifier au maximum cette conformité avec cette belle frise. Alors, la première chose à faire, c'est de faire un diagnostic. Et comment on fait ce diagnostic ? Donc, en fait, il y a trois phases. Il faut savoir que la conformité, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est ce qu'on appelle un processus itératif. Ça veut dire qu'en fait, c'est une roue… Chaque phase, en fait, elle repasse au tamis systématiquement. Ça veut dire qu'on commence un jour J, certes. On fait tout ça. Mais après, vous allez voir que nos projets, ils vivent. Ça veut dire que demain, on va faire tout ça. On va voir une photo, un instant T de notre flux entrant, de notre flux sortant, de ce qui existe comme documentation et procédure et de ce qu'on fait. OK ? Et de ce qu'on doit faire, on va dire, pour réduire l'écart. C'est une démarche d'audit assez classique pour ceux qui connaissent un peu l'audit. Néanmoins, dès qu'il va y avoir un nouveau projet, une nouvelle fonctionnalité, on va avoir besoin de se reposer les mêmes questions. Pas de reprendre le sujet à zéro, mais de reposer les mêmes questions. Et c'est vrai que quand on est déjà dans une démarche de conformité, on sait déjà mieux où on en est que quand on n'y est pas du tout. Donc, si on reprend l'étape une du diagnostic, c'est qu'est-ce que je collecte ? Qu'est-ce qui rentre chez moi dans mon système d'information ? Attention, je précise, parce qu'on m'a dit ça il n'y a pas longtemps. On m'a dit, mais nous, on n'est pas informatisés. Donc, en fait, on n'a pas de système d'information. C'était un traiteur, en fait. Un traiteur qui, en plus, avait des idées de franchiser son concept bio, etc. Et en fait, tout est à la… On va dire que son fichier client, c'était son téléphone. Et puis après, il avait un comptable pour envoyer des factures, des choses comme ça. Donc, du coup, il n'y avait pas de… Il n'y avait pas de CRM, évidemment. Il n'y avait pas de choses comme ça. Mais néanmoins, quand on parle de législation données personnelles, attention, ce n'est pas que quand on est informatisé. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais je le dis maintenant. C'est informatisé ou traitement papier. Donc, en fait, ce n'est pas le fait de ne pas être à l'ère de l'informatique qui fait qu'on peut échapper au sujet. Il n'y a que ce que je vous ai dit tout à l'heure, le cadre strictement privé qui vous permet de ne pas vous poser ces questions. Bon, donc, si je reprends, les questions à vous poser, tous autant que vous êtes, c'est qu'est-ce qui rentre chez moi ? Peu importe. Donc, on a dit quelles données, qu'est-ce que je collecte ? Est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre ? Elles viennent d'où ? Vous vous rappelez ? Collecte directe ou collecte indirecte. Que je sois dans l'un ou dans l'autre, c'est quelle information a été donnée aux personnes ? C'est-à-dire que vous-même, encore une fois, quand vous vous êtes inscrit, normalement, on vous dit, bon, alors, c'est géré par le site Eventbrite, mais on vous dit, voilà, vos emails sont collectés. En fait, là, mon objectif, ce n'est pas de rentrer dans un niveau de détail trop important parce que je n'ai pas envie de vous perdre, mais c'est que vous ayez quand même un overview de petits réflexes et de dire, ah oui, ça, c'est sûr, il faudrait que je me la pose cette question ou que je la pose à ceux qui ont la réponse. Voilà. Donc, au niveau de l'information, il y a des choses précises à faire. C'est assez charté, on va dire. Et puis, combien de temps ? Parce que s'il y a quelque chose avec une seule chose avec laquelle j'aimerais que vous repartiez, c'est que personne, aucune entité, quelle qu'elle soit, quelle que soit sa taille, quel que soit son pays, j'allais dire, ne peut garder des données indéfiniment. Ça n'existe pas. Donc, dès lors que vous êtes avec un client ou que vous-même, vous êtes dans votre système d'information et que vous dites, oh, moi, il y a des données, peut-être que ça fait 30 ans que je les ai ou 40 ans, c'est qu'il y a un problème, il y a un warning à allumer parce que ça, c'est risque plus, plus, plus. Chaque type de données, en fait, a une durée de conservation. Et en fait, c'est stratégique, on va dire, de gérer la durée de conservation de ces données. Et vous comprenez tout de suite, déjà, le lien entre cette phase-là et la mise en œuvre opérationnelle. Parce que c'est bien beau, moi, si je collecte des données, de dire aux gens, je vais les garder cinq ans parce que c'est la durée maximum, par exemple, quand on a un contrat avec quelqu'un, quand on a un contrat en direct, parce que quand c'est un contrat électronique, c'est d'autres durées. Bref, donc, mettons que ce soit cinq ans parce qu'on a conclu un contrat de visu, comme ça. Oui, mais d'accord, mais comment ça se passe dans cinq ans ? Comment le truc est géré au niveau du système d'information ? Vous voyez ? Donc, en fait, cette gestion des données, de la data personnelle, là, en l'occurrence, mais a priori, personnelle ou non personnelle, ça suppose une gestion au niveau du système d'information. C'est vraiment une boucle. Parce que si moi, je prévois des choses et que je dis des choses aux gens, et il est là, le risque, et que je dis, Nassima, ne t'inquiète pas, tes données sont conservées cinq ans parce que blablabla, et que je m'aperçois pour une raison X ou Y que dix ans après, c'est encore dans le système d'information, ce n'est pas très bon. Et puis, je dois faire pareil sur le flux sortant des données. Et ça, tout le monde, a priori, peut le faire à son niveau, même sans être un expert du RGPD. C'est qu'est-ce qui ressort de chez moi ? Je sais maintenant ce qui rentre. Je me suis posé les questions. Et qu'est-ce qui ressort ? À qui je les envoie ? Et pourquoi ? C'est-à-dire, je les envoie à tel partenaire, mais en vertu de quoi ? Est-ce que je vais relire le contrat ? Est-ce que je les envoie parce que c'est machin qui m'a dit de les envoyer ? Et comment je les envoie ? Est-ce que c'est une transmission sécurisée ? Je ne sais pas. Il y a toute une série sur le comment et puis vers où ? Parce que là, pour le coup, au niveau RGPD, c'est l'intérêt d'avoir un règlement européen. C'est que tant que vous transmettez des données en Europe, vous êtes bien. C'est-à-dire que c'est les mêmes règles, à peu près. Par contre, dès que vous sortez de l'Union européenne avec une filiale en Tunisie ou au Maroc ou un prestataire ou je ne sais quoi, quand je dis Maroc ou Tunisie, encore une fois, c'est parce que c'est des pays d'offshoring très importants, mais ça pourrait être l'Île-Maurice, l'Inde ou je ne sais quoi encore. Dès que vous êtes dans un transfert hors UE, alors là, il y a des règles spécifiques à respecter. Donc, c'est assez charté. Encore une fois, je ne rentre pas trop dans le détail. Je surveille en même temps l'heure. Voilà. Donc, une fois que vous avez un peu une idée, je vous ai mis en dessous, en fait, le résultat que ça doit donner. Donc, c'est une cartographie des entrants et des sortants et des flux sortants. Donc, vous avez votre cartographie des flux. Voilà. Ensuite, la mise en conformité. La mise en conformité, il y a deux étapes, en fait. Là, j'ai mis en conformité et l'implémentation. Mais en vérité, c'est une même étape. C'est-à-dire que la première étape, une fois que vous avez une photo de l'existant, c'est de se dire OK, qu'est-ce que je n'ai pas ou qu'est-ce que j'ai au niveau de mes documents et procédures ? Parce qu'en fait, tout le monde se rappelle, j'en suis sûre, des déclarations CNIL. On faisait une déclaration à la CNIL, on remplissait un formulaire. Tout ça, ça n'existe plus. Je simplifie au maximum, à part quelques rares exceptions. Il n'y a plus de déclaration à faire à la CNIL. Parce que, justement, on est passé dans un mindset plus américain que français, finalement. C'est-à-dire qu'on responsabilise toutes les entités. Ça veut dire qu'on considère qu'il n'y a pas une déclaration en mode un peu administrative à faire. Maintenant, on considère que chaque entité est responsable de son accountability, donc de sa documentation, de sa conformité. Elle doit savoir ce qu'elle a à faire au niveau de la documentation juridique, de la documentation technique et de ses process. Donc, ça donne toute une série de livrables. Et c'est à elle de rédiger tout ça. C'est là-dedans qu'on retrouve le registre des traitements, si certains ont entendu parler du registre des traitements. Et c'est là où le bas blesse, c'est que même quand on atteint ce niveau-là, c'est-à-dire de documentation rédigée, il faut que ce soit mis en œuvre. Et là, en fait, on a l'impression que les choses sont un peu séparées parce qu'il a bien fallu que je vous le schématise. Mais en fait, rien n'est séparé là. Tout est imbriqué. Ça veut dire que pour faire une documentation juridique, on passe à la slide après. Bon, vous voyez tout de suite que tout ce qui est documents et procédures, on va dire, si je le ramène au domaine du numérique ou au domaine du développement, on dirait que c'est un peu le front office. Et puis, il y a le back office. Et donc, c'est un petit peu ça, la conformité données personnelles. C'est cet iceberg qu'on utilise pour plein d'images qu'on donne. Mais là, elle est vraiment utile, j'ai trouvé, parce que les documents et procédures, bon là, je vous ai mis quelques exemples parce que j'ai résumé. Est-ce que j'ai une politique de confidentialité ? Vous vous rappelez, c'est celle qui répond un peu à l'information quand on fait un flux entrant. Est-ce que j'ai des contrats avec mes sous-traitants ? Ou si moi-même, je suis un sous-traitant, est-ce que le contrat que j'ai signé, qu'on m'impose, il est correct ? Parce que, par exemple, sous les sous-traitants, avec les sous-traitants, pardon, je vous donne cette image. Avant le RGPD, par exemple, les sous-traitants n'étaient pas dans les textes français. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui était responsable, c'était le responsable de traitement, c'est-à-dire l'entité qui s'occupait de la collecte et qui l'utilisait. Si j'avais pris un prestataire IT qui gérait ma sécurité, mon hébergement, et si j'avais une faille de sécurité à cause de lui, lui, il n'était pas responsable au niveau de la législation donnée personnelle. Il était responsable, après, par rapport à mon contrat que j'avais avec lui. Mais en gros, c'est moi qui prenais tout de plein fouet. Depuis le RGPD, il y a des nouveautés, bien sûr, dans ce texte, on a introduit les sous-traitants dans le texte. Ça veut dire que le sous-traitant a une responsabilité autonome de plein droit. Et donc, en fait, il y a toute une série de choses à prévoir entre le responsable de traitement, donc le donneur d'ordre, et le sous-traitant RGPD. Attention, là, encore une fois, je ne veux pas rentrer dans un niveau de détail trop important, mais retenez quand même qu'un sous-traitant RGPD n'est pas forcément le même qu'un sous-traitant, on va dire, au niveau juridique. C'est-à-dire que des fois, je vais sous-traiter la peinture de chez moi, je vous donne un exemple. Oui, c'est un sous-traitant, forcément, mais par contre, ce n'est pas un sous-traitant RGPD, parce qu'il n'a pas accès à mes données, à mes documents, etc. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la qualification. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Donc, au niveau documents et procédures, il y a aussi tout ce qui est autour de la PSSI, politique de sécurité du système d'information. Comment on gère les mots de passe ? C'est quoi le PCAPRA, plan de continuité d'activité ou plan de reprise d'activité ? Alors, les PRA, c'est vrai que souvent, c'est fait pour des structures plus importantes, mais en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire demain, s'il y a une faille de sécurité, et ça arrive même dans des structures plus modestes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire repartir les ordinateurs, c'est plan T. que fait-on ? C'est quoi le plan B ? Comment on reprend l'activité ? Donc, c'est tout ça à prévoir. Donc, vous voyez bien que même moi, j'allais dire, même si, mettons, on est trois ou quatre dans une entité, qu'est-ce que je fais ? Si demain, j'arrive et je ne peux pas ouvrir mon ordinateur ? Donc, tout ça, c'est de la documentation et des process. Et parfois, le problème, en fait, qu'on a entre ce front et ce back-office, c'est qu'on a plein de beaux process. Bon, en fait, il y a plusieurs cas de figure. Soit on n'a pas du tout de process. Bon, là, forcément, il y a des choses à faire. Soit il y a des process. Mais en fait, comme on n'a pas trop voulu investir ni de temps ni d'argent, on a juste pris des process à droite, à gauche, chez le voisin qui fait à peu près la même chose, au niveau de la politique de confidentialité, par exemple, parce que pour un site Internet, on va le voir, elle est en ligne. Donc, il suffit d'aller voir et voilà. Sauf que vous allez voir, chacun collecte des données particulières et il va les conserver à sa façon. Donc, c'est dur de copier dans ce domaine-là. Et troisième point, même quand on a tout ça, il faut que l'IT suive. Parce que s'il n'y a pas de mise en œuvre, si vous avez des belles documentations et procédures, mais quand on regarde dans le back-office, il n'y a pas de purge des données, c'est-à-dire qu'après les durées de conservation, tout est gardé. Quelqu'un demande un droit d'accès, vous savez, le droit d'accès, peut-être que certains l'ont exercé depuis un moment. Maintenant, ça s'est un petit peu démocratisé. Donc, ce n'est pas évident. S'il n'y a aucune mise en œuvre opérationnelle, vous voyez, pour un droit d'accès, ça va être compliqué. Pareil pour les mesures de sécurité. Voilà. Donc, voilà ce qu'il y a à faire et voilà comment ça se situe. Du coup, si on prend un exemple qui, du coup, je pense, concerne beaucoup d'entre vous ici, c'est quoi un site Internet conforme ? Je vous disais tout à l'heure, il y a le front-office et il y a le back-office. Donc, au niveau du front-office, et ce que je ne vous ai pas dit, très important, c'est que dans la balance bénéfice-risque, on pourrait se dire, oui, mais bon, le temps que l'acnil vienne s'intéresser à moi, bon, je pense que je ne suis pas dans les prioritaires. Peut-être, c'est possible. La seule chose, c'est que l'acnil fait des contrôles automatisés. Ce n'est pas un scoop, je ne vous donne pas un scoop, mais elle fait des contrôles automatisés de site Internet notamment, parce que forcément, elle ne peut pas avoir tout le monde sur le front à contrôler. Et donc, le site Internet est une vitrine et elle ne fait pas juste, attention, un contrôle sur le front. Elle a des outils qui lui permettent aussi de tester la sécurité du site et parfois, il y a des failles de sécurité qui ont été découvertes en faisant des contrôles comme ça. Et parfois, c'est l'acnil qui appelle les entités en disant, il y a un problème sur votre site Internet. Quand on modifie l'URL, on tombe sur votre fichier client. Bon, donc là, c'est problématique. Et puis, ce qu'il faut savoir, je vous ai mis les liens après pour aller plus loin, c'est qu'aujourd'hui, si moi, je ne suis pas contente de comment vous m'avez répondu quand j'ai demandé un droit d'accès, déposer une plainte à l'acnil, c'est cinq clics. Donc, vous voyez, c'est ultra rapide quand même de remonter quelque chose à l'acnil et il regarde toutes les plaintes. Elles ne sont pas toutes suivies, mais voilà, toutes les plaintes sont en tout cas regardées. Donc, du coup, pour reprendre un site Internet, la première chose à faire, on va dire par où commencer, si vous avez un site Internet, bon, là, c'est un site vitrine, mais un site vitrine avec un petit formulaire de contact quand même, mais ça pourrait être un site e-commerce aussi. La première chose par où commencer, c'est votre site, c'est-à-dire ce qui est visible. Vous voyez, on commence par ce qui est visible et puis après, on plonge de plus en plus bas. Et donc, au niveau de votre site Internet, qu'est-ce qui est le plus visible ? Ce sont vos formulaires. J'ai encore vu des formulaires, ça, c'est tout le temps, des formulaires de contact où il n'y a pas de casse à cocher. Donc, en fait, vous ne savez pas qui est cette personne. Donc, si vous ne l'informez pas de ses droits, vous vous rappelez tout à l'heure, là, pour le coup, c'est une collecte directe. Si vous ne l'informez pas de quelles données vous collectez, ce que vous allez en faire, pour combien de temps ? Je sais que c'est laborieux, mais en tout cas, c'est ça le cadre. Donc, il faut avoir déjà des formulaires conformes, des mentions légales conformes. Je vous ai mis des exemples après. Une politique de protection des données, ça, c'est la base. Et encore une fois, on peut penser que c'est tout simple de faire une politique de protection des données, mais ça ne l'est pas tant que ça. Parce qu'en fait, quand on répond aux questions, qu'est-ce que je collecte ? Pour combien de temps ? Qu'est-ce que j'en fais ? Ça part où après ? Est-ce qu'il y a un transfert ou pas ? Il faut bien que je me pose la question de ce que je fais vraiment. Parce que si moi, j'écris quelque chose et qu'après, je fais autre chose derrière, je crois que c'est pire que de ne rien faire, me semble-t-il. Parce que si jamais on avait un problème, que ce soit avec un co-contractant ou avec le régulateur, on dirait, ouais, celui-là, il a cherché à flouer. La politique de gestion des cookies, vous voyez bien qu'il y a eu beaucoup de choses sur les cookies avec le dernier en date avec Google Analytics. Donc, voilà, là-dessus, ça, c'est le côté front office. Et puis, le côté back office qui répond aux front, si j'ai des formulaires, il faut que j'arrive à tracer les cases à cocher. Qui a dit oui ? Qui a dit non ? Des fois, on demande plusieurs choses en même temps. Comment je le garde en base de données ? Comment je le ressors ? Si jamais il y a une personne qui exerce un droit d'accès ? Donc, en back office, il faut gérer la base de données, il faut gérer les mesures de sécurité, forcément, et puis la gestion des cookies et autre tracking. Voilà. Donc, quelques petits exemples. Je vous ai mis, bon, ça, c'est notre landing page, mais pour vous donner un exemple, s'abonner à nos actualités, j'ai pris connaissance de la politique de confidentialité. Et puis, forcément, pour que la personne en prenne vraiment connaissance, voyez, le lien, il est cliquable. Donc, normalement, elle lit la politique de confidentialité. Alors, vous allez me dire, personne ne la lit. Oui, mais il faut qu'elle puisse être lue. Et ensuite, je m'inscris. Là, je suis OK. Les cookies, c'est pareil. Donc, il y a plein d'outils de gestion des cookies, évidemment, mais il faut que ce soit facile. Non, merci, je choisis. OK, pour moi. Les mentions légales, il y a des générateurs de mentions légales, mais il faut prendre des choses officielles parce que sinon, ce n'est pas toujours net parce que ce qui est important dans les mentions légales, c'est d'identifier la personne morale et le directeur de publication. Ensuite, je vous ai parlé de… Alors, pardon, je reviens un petit peu en arrière. on le voit sur le côté, la protection des données personnelles avec la politique de confidentialité. Bon, je vous laisserai aller la lire, mais vous voyez, toutes les rubriques sont renseignées. Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi ? Comment ? Tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Le registre des traitements. Le registre des traitements, alors là, je vous ai mis le modèle de la CLIL. C'est un registre simplifié en Excel. Je vous ai mis le lien dans les sources. Vous aurez le support. Je ne sais plus si on l'a dit, mais vous aurez le support, il n'y a aucun souci. Donc, en fait, ce registre des traitements, c'est ce que toute entité doit avoir, quelle que soit sa taille et son activité. Comme ça, tout le monde est d'accord. Donc, ce n'est pas la peine de se poser la question. Même un tout seul doit en avoir un. J'exagère un petit peu. C'est sûr que ce n'est pas celui-là qui va être le plus en risque, mais quand même. Parce qu'en fait, ce registre, comme vous pouvez le voir, il a pour finalité de dire quels sont les traitements que cette entité a. Un traitement, c'est un fichier, je schématise, un fichier qui collecte des données personnelles et qui a ce qu'on appelle une finalité, finalité du traitement. Vous voyez, il y a la case finalité et sous-finalité. Et donc, la finalité d'un traitement, ça va être la gestion client, par exemple. Ça va être la gestion de la paix. Ça, ce sont des finalités. Ça va être quoi d'autre ? Ça va être la sécurité du système d'information, donc avec les logs de connexion que je connecte, les adresses IP, ce genre de choses. Donc, en fait, chaque entité doit avoir ça. et la CNIL a donné un modèle. Et en fait, ce qu'il faut, vous voyez, mesures de sécurité, mesures de sécurité techniques, organisationnelles, ça veut dire comment est organisée aussi la gouvernance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce registre-là, en fait, ça a l'air d'être uniquement des cases à remplir, mais en fait, pour pouvoir les remplir, vous allez voir qu'on se repose, on revient sur les questions de départ que je vous ai données. et puis là, vous voyez les données sensibles, vous avez remarqué pour les plus attentifs que sur la droite, vous avez les délais d'effacement. Donc, ce sont les fameux délais de conservation. Ça veut dire quelle est la durée maximale pour lesquelles vous conservez les données destinataires. Donc, en fait, à qui vous envoyez, à votre expert comptable, à telle entité, est-ce qu'elle est en France, dans l'UE, hors UE. Donc, ça, c'est toute entité qui doivent un registre des traitements. Ça fait partie de la documentation et qui, bien sûr, comme je vous l'ai dit, doit être mise en œuvre au niveau opérationnel. Je ne peux pas dire quelque chose dans mon registre et faire autre chose. Ce n'est pas une bonne idée. Et souvent, dans la conformité, les entreprises, peut-être par manque de connaissances ou par manque d'envie ou de budget, je ne sais pas, s'arrêtent, en fait, à la documentation. Alors, on a vu un petit peu un site Internet sur une application métier. Donc, si on prenait une application métier, ce serait quoi ? Ce serait, on va dire, là, j'ai fait un focus sur tout ce qui est sécurité. Ça veut dire pouvoir contrôler l'identité des utilisateurs avec des mesures d'authentification et, idéalement, d'authentification forte. Restreindre l'accès aux données sensibles, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est cloisonnement. Si moi, par exemple, je ne fais pas partie des RH, on est d'accord qu'il n'y a pas de raison que j'y accède aux données RH. Puis, je dis ça parce que, bon, tout le monde a une idée de ce qu'est une donnée RH, tracé les activités. Mais c'est pareil, en fait, quand on trace et qu'on analyse un petit peu les connexions et les journaux, il faut que tout ça, en fait, la personne qu'on est en train de tracer soit informée. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment des vastes communicants. Je ne sais pas si c'est suffisamment clair. En tout cas, j'espère à ce stade. Bon, alors encore un point ou deux avant d'arriver à vos questions-réponses. Alors, les développeurs, sachez que la CNIL a sorti un guide qu'elle a réactualisé. Donc, c'est quelque chose qui existait déjà et qui réactualisé de 2021. Donc, je vous ai mis les liens. Il y a plusieurs guides. C'est-à-dire qu'en termes de sources, vous allez voir, je vous ai mis plusieurs liens de la CNIL parce qu'il y a beaucoup déjà de… La CNIL, c'est le régulateur au niveau de données personnelles. Ça veut dire que c'est l'autorité de surveillance et de sanctions. Mais en même temps, il y a un rôle aussi de sensibilisation. Il y a beaucoup de choses très utiles sur le site de la CNIL. Et en même temps, avec la CNIL, vous êtes sûr que c'est juste parce que quand on va collecter de la donnée ou de l'information, parfois, ce n'est pas tout à fait juste. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque bonne pratique qu'un développeur doit avoir parce que, bon, là, j'ai mis quelques extraits des bonnes pratiques des développeurs, mais il y en a presque une vingtaine dans le guide de la CNIL. Donc, tout ça pour vous dire que ça suppose en fait forcément qu'un développeur soit aussi formé à la protection des données personnelles un minimum. Un minimum. Quand je dis formé, l'objectif, ce n'est pas qu'il devienne un expert. L'objectif, c'est de mettre en place des tips, des bonnes pratiques, des bonnes pratiques et notamment en matière de sécurité et aussi en matière de… Ça commence par sécuriser son environnement de développement entre la production, le développement, l'intégration. Donc, il y a des choses à intégrer. Et enfin, bon, vous avez vu, j'ai choisi de ne pas aborder ce webinaire sous un angle trop, trop juridique, mais plutôt très opérationnel. Néanmoins, il faut savoir que si vous collectez des données sensibles, des données de santé, enfin, tout ce que j'ai mis là, ça veut dire qu'il y a un réflexe à avoir à côté. Exemple, données de santé, il y a des hébergements particuliers, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être hébergées n'importe comment. Soit on prend un hébergeur de santé qui est certifié hébergeur de santé, soit on reste avec un hébergement en local, mais avec des serveurs qui sont ultra sécurisés, qui répondent à des normes ISO très particulières. Pareil, si je fais, si je collecte des données qui ne sont pas sensibles, mais à grande échelle et de façon systématique, je pense aux startups qui sont dans le big data, là, c'est pareil. On retombe dans des cas particuliers avec des analyses de risque à faire. Je voulais que vous ayez ces petits réflexes. Sachez que tous les points que j'ai mis là, on peut en reparler dans la discussion parce que je crois qu'on a eu les 45 qu'on va laisser un bon quart d'heure. Il y a des réflexes particuliers à avoir. Pour aller plus loin, c'est les sources dont je vous ai parlé tout à l'heure. les sources de l'ACNIL, vous irez voir. L'ANSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, là aussi très importante parce qu'il y a une veille à faire quand on est notamment développeur sur les alertes du CERT, notamment. Et puis, d'autres sources très importantes aussi, officielles toujours, pour tout ce qui est numérique et professionnel. professionnel. Voilà pour ce... J'ai l'impression d'avoir été en express, mais voilà. J'attends vos questions avec impatience. Voilà, Giovanna. Je me permets de revenir comme ça. Déjà, on en a eu pas mal sur des cas un petit peu particuliers, sur différentes remarques aussi. Donc, par exemple, la première question, c'était Valencia qui nous demandait est-ce que pour le compte d'une petite association culturelle, c'est considéré comme être professionnel. Donc, est-ce que l'ARGPD, ça s'applique ? Oui. Oui, parce qu'encore une fois, la seule exception, c'est vraiment privé, stricto privé. Alors, on comprend bien qu'une association, elle a un but non lucratif, comme beaucoup d'associations d'ailleurs, mais c'est quand même soumis à toutes les obligations que j'ai dites. Ensuite, on avait une question qui a suivi celle de Valencia qui était de Claire. Donc, pour un blog où l'on connecte les noms, adresses pour une agence de communication pour l'envoi d'un lot, il n'y aurait pas de RGPD car on ne concerne pas les données en tant qu'intermédiaire ? Je n'ai pas compris la question, Giovanna. Claire a un blog où elle collecte noms et adresses pour une agence de communication qui lui demande de le faire pour elle. Je ne sais pas, Claire. pour un jeu concours. Ça y est, je vois, j'ai le chat sous les yeux. Super. Je n'ai pas les questions d'après, donc super. Ce n'est pas grave. Juste Claire, c'est l'agence qui vous demande de le faire et vous, vous le faites pour elle. C'est ça ? Oui, c'est ça. Et donc, la question, c'est est-ce que je suis soumise ? Oui. En fait, apparemment, Claire, après, j'analyse un peu vite, mais en fait, vous êtes un sous-traitant de l'agence. Et donc, peut-être que vous ne stockez rien, ce que je comprends de ce que Giovanna a résumé. Peut-être que vous ne stockez rien, mais à un moment donné, vous stockez quelque chose pour pouvoir retransmettre, sauf si c'est de l'instantané. Mais en tout cas, en tout cas, oui, vous êtes soumise aux obligations. Et surtout, normalement, l'agence a dû vous faire signer un, ce qu'on appelle un avenant sous-traitant ou quelque chose comme ça. C'est, voilà. Donc, je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais a priori, oui. Ensuite, on avait une question, vu que j'en avais pas mal dans le chat pendant que vous parliez. C'était sur un blog de cuisine ou de loisirs créatifs où il y a des encarts pubs, par exemple, sur WordPress. Est-ce que c'est obligatoire de se mettre en conformité ? Alors, moi, je suis l'annonciatrice de pas de bonnes nouvelles, mais en fait, la question, c'est, alors, j'aurais tendance à aller plus vers le oui que vers le non. Après, ce blog-là, il collecte, c'est-à-dire qu'il collecte des e-mails, il fait quoi ? C'est-à-dire que c'est juste ou bien si je me connecte quand j'ai envie au blog et puis je ne laisse rien du tout. Je laisse Sylvie répondre. Je n'ai aucun e-mail. Ça doit être Sylvie, alors. Oui, c'est Sylvie. Encore une fois, la question, Sylvie, je vais vous dire, si on reprend la première question que j'ai posée, c'est du coup, vous ne collectez rien s'il n'y a aucun e-mail. En fait, si vous ne collectez rien sur personne et on vient vous voir, on vient voir votre blog parce qu'on a envie de faire de la cuisine et en même temps, je vois votre pub et que vous, en fait, si je venais voir votre ordi, vous ne collectez rien, vous ne pouvez pas remonter jusqu'à moi, à priori, non. Oui, mais il y a Google Analytics. Vous avez vu que Google Analytics, là, il y a eu un souci. Je ne sais pas trop comment ça va se passer sur cette affaire, mais Google Analytics fait partie des cookies. Et un cookie, en fait, encore une fois, c'est un traceur et ça identifie indirectement une personne physique, normalement. Oui, sur Google Analytics, en fait, il y a eu une décision récemment en disant que ce n'était pas conforme. parce que vous savez aussi, derrière le RGPD, après, je ne rentre pas dans des complications, il y a aussi beaucoup de... Vous savez, c'était aussi de faire un équilibre des pouvoirs entre l'Europe et les États-Unis, entre l'Europe et les GAFAM. Donc, du coup, en fonction des relations entre l'Europe et les États-Unis, alors des fois, c'est plus serré, des fois, c'est moins serré. Donc, alors, il y a beaucoup de questions. Je n'arrive pas à tous les... Il y en a beaucoup qui arrivent. Ensuite, il y avait une question de Claire qui était quand on travaille en tant qu'assistante, par exemple. Est-ce que la responsabilité RGPD relève de la direction ? La responsabilité RGPD, oui, elle relève toujours de la direction. Le problème, c'est est-ce qu'elle est au courant ou suffisamment au courant ? Effectivement, ça ne pourra pas être... Le seul bémol, Claire, c'est quand il y a des délégations de pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait... Encore une fois, je simplifie. Mais quand on est un... Comment ça s'appelle ? Un représentant légal d'une entreprise ou d'une association. Parfois, on fait des délégations de pouvoir. Ça veut dire, je dis moi, là, sur tout le côté RH, je délègue mon pouvoir au DRH. Ça veut dire qu'il a le même pouvoir que moi. Ce n'est pas juste une délégation de signature. Donc là, quand il y a des délégations de pouvoir, on peut être responsable au même titre que le président, enfin, que le responsable légal. Une veille informatique, les étapes... Aïcha, vous êtes développeuse ? Si vous êtes développeuse, parce que, bon, il y a plein de sujets, vous voyez, les étapes de la veille. Moi, on va dire pour les développeurs, la première veille que je conseille, oui, elle a répondu oui, Aïcha, c'est celle de l'ANSI. Donc, vous allez, j'ai mis le lien là, l'ANSI, parce qu'il y a des alertes du CERT avec les CWS. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est très important d'être dans leur... Il y a une newsletter. Donc, le site de l'ANSI, c'est très important. Et je crois qu'il y a l'ACNIL aussi qui fait une newsletter. Donc, les deux ensemble, c'est déjà pas mal. Après, Aïcha, vous, pour vous, lecture obligatoire du guide des développeurs de l'ACNIL, ça, c'est sûr. Après, c'est vrai que, bon, moi-même, je l'ai relu là pour cette présentation. Il n'est pas toujours facile à... Après, c'est normal, mais bon. Voilà. Ensuite, moi, j'avais vu la question de Karine qui réalisait un site web à titre privé pour son mariage où elle connectait via un formulaire les coordonnées de ses invités pour transmettre au wedding planner, au restaurant, au traiteur. C'est bien, Claire, disons, quel beau projet. Pour moi, là, on est... Enfin, je m'avance un peu, mais comme ça, je dirais, on est quand même dans le privé. C'est un événement privé. Elle fait ça pour faciliter les choses. Après, par contre, Claire, c'est un WordPress, j'imagine, ou un autre CMS, ça doit être comme ça. Il faut faire attention quand même que les emails des gens ne se retrouvent pas. Il y a quand même un petit peu de sécurité à avoir parce que si moi-même, j'ai été invitée à votre mariage et qu'après... Ouais, bon, j'imagine qu'il y a juste les mails. Non, pas WordPress. Enfin, peut-être un autre... Oui, voilà, non, mais je ne vois pas trop. Voilà, un peu de sécurité de toute façon, ça, ça vaut même pour le blog de cuisine. Voilà, il faut faire attention à la sécurité peu importe le site. Dès que vous êtes en ligne, il y a des questions de sécurité. Oui, Squire Space. Donc, voilà. Alors, Cindy, je n'ai pas compris. Elle dit être en conformité, non. Je n'ai pas compris ce que ça signifie. Moi, je ne suis pas encore arrivée à la question de Cindy. j'ai la question d'Alizé qui disait qu'en étant dans une société sans CRM et sans gestion de données personnelles dans tous les services de la société, comment pouvoir se mettre en conformité et continuer à utiliser les bases de données actuelles pour le service commercial, la communication, alors qu'ils n'ont pas spécialement de CRM ? Encore une fois, ils n'ont pas de CRM, mais ils ont des bases de données, j'imagine. C'est ça que je comprends. Access, c'est ça. En fait, comment se mettre en conformité, le mieux, il y a plusieurs possibilités. Le mieux, c'est soit il y a une personne en intra qui est un peu plus branchée, on va dire, de données personnelles que d'autres et qui va faire ce travail de la cartographie, de la cartographie, de voir, on va dire, qu'est-ce qui rentre, pourquoi, qui va se poser les bonnes questions et qui va faire un peu le delta et qui va dire OK, il y a ça, ça et ça, il manque ça, ça et ça. Donc, voilà comment on va le faire, voilà la feuille de route. Soit vous n'avez pas ça et effectivement, il faut un conseil extérieur, il faut aller chercher la ressource. Ensuite, on avait à nouveau une question de Sylvie qui était sur les Google Analytics mais on y a répondu qu'on est concerné à partir du moment où on analyse son flux de visiteurs via Google Analytics. Ensuite, on avait Alexandra qui nous disait qu'en tant que freelance, si elle traitait des données d'un client pour son compte, par exemple, on lui envoyait de la newsletter à une liste d'utilisateurs et qu'elle travaille depuis l'étranger, hors Europe, pendant une période de télétravail. Est-ce qu'elle est devenue hors la loi ? Alors, attendez, que je me resitue. Donc, Alexandra, elle, c'est le sous-traitant de qui ? De quelqu'un, d'un client pour qui elle envoie des newsletters. Oui, mais ce client, lui, il est dans l'UE et c'est une entreprise, c'est ça ? De ce que j'en comprends. D'accord. Alors, effectivement, elle, elle envoie les newsletters depuis l'étranger. C'est-à-dire qu'elle... Il lui est arrivé, j'imagine, une période de vacances ou une période de télétravail où elle n'était plus en Europe et elle l'envoyait depuis... Elle n'était plus en Europe. Bon, là, en fait, on va dire, vous savez, la balance, c'est la bonne image. C'est bénéfice risque. C'est-à-dire qu'en fait, son client, c'est-à-dire l'agence qui lui demande de traiter ses emails et d'envoyer les newsletters, c'était à lui de se dire, OK, est-ce qu'il y a un transfert horieux ? Et à l'occurrence, il y avait un transfert horieux et de s'occuper des formalités. Après, ce qu'il faut faire, c'est que si vraiment, c'est rare, si ce n'est pas un gros volume et si c'est juste quand elle est en vacances, bon, la balance bénéfice-risque, bon, je le dis, mais comment dirais-je, la balance bénéfice-risque, elle est plutôt favorable. Après, si ça devient habituel, si elle-même, elle a une structure je ne sais pas où, il y a un encadrement à voir parce qu'en fait, c'est juste d'avoir suffisamment de sécurité dans le pays dans lequel elle se trouve pour pas que sur le trajet, voilà, parce qu'elle, en fait, elle ne risque pas grand-chose finalement, c'est plutôt son client. D'accord. Ensuite, on a Lydia qui demandait qui autorise l'accès aux données très sensibles, par exemple, sécurité sociale, services bancaires, assurance. Alors ça, normalement, en fait, c'est le responsable légal de l'entreprise qui fixe, parce que vous vous appelez tout à l'heure, là, je vois pas mal de questions sur est-ce qu'il y a un modèle, voilà, en fait, j'allais dire, je vous en ai mis quelques-uns de modèles, mais comme je vous l'ai dit, il faut adapter à chaque fois. Et donc, pour en revenir à la question sur les données sensibles, en fait, c'est le responsable de l'entreprise qui sait de quoi il a besoin comme données dans son business et qui va faire ça avec normalement en fonction de la taille de l'entreprise, soit avec le DSI, soit avec le RSSI. Il y a quelqu'un ou avec le sous-traitant s'il a externalisé, s'il a infogéré la sécurité. Mais en fait, une donnée sensible ne peut pas se traiter et en termes d'accès et en termes de sécurité comme n'importe quelle donnée, c'est logique. Donc, en fait, elle, si elle est dans le, comment s'appelle, dans l'opérationnel, son job, c'est peut-être de soulever, j'allais dire, le sujet en disant, me semble-t-il, on est dans la donnée sensible, peut-être que, voilà. Mais en même temps, si on ne la suit pas, elle, elle ne peut rien faire. Donc, c'est vraiment les décideurs et responsables légales et DSI ou RSSI qui doivent se positionner sur la question. Si ce n'est pas des actions. Direction des services informatiques et responsables de sécurité, système informatique, c'est ça. Ensuite, on avait une question de Caroline qui demandait comment ça se faisait qu'elle était harcelée par les démarcheurs du CPF alors qu'elle n'a jamais donné son numéro. Alors ça, typiquement, Caroline, ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez dû donner votre numéro, je ne sais pas, j'invente, dans la carte fidélité au champ, quand je n'accuse personne, je ne sais pas si c'est au champ, mais il y a un trou dans la raquette. Et du coup, au champ, vous n'avez pas fait attention, mais quand vous avez donné vos coordonnées à Auchan, Auchan vous a dit que vous acceptiez que vos données soient communiquées à Auchan et ses partenaires, blablabla. Et ses partenaires, c'est tous ces démarcheurs du CPF. Par contre, ce démarcheur-là, il y a beaucoup de sujets là-dessus, RGPD, ce qu'ils n'ont pas fait, c'est de faire une collecte indirecte. Normalement, avant de contacter ou quand ils vous contactent, ils vous disent, on a eu, ça arrive dans certains emails, je ne parle pas du CPF où on dit, vous recevez cet email car vous faites partie de la base de données, je ne sais pas quoi. Donc, on comprend l'origine de l'intermédiaire. Avec le CPF, c'est un peu n'importe quoi, effectivement, et respecte, c'est sans foi ni loi. Donc, non, ce n'est pas du tout RGPD complaillante. Ensuite, on avait Patricia qui demandait est-ce que les numéros de chèques bancaires ou une référence de carte bleue sont considérés comme des données bancaires et donc comme des données perçues comme sensibles ? Alors, ce n'est pas des données sensibles, ça c'est sûr. Donc, déjà, vous rappelez mon tableau du départ, il y a trois catégories, courant, hautement confidentiel et sensible. Là, numéro de carte bancaire, tout ça, on est plutôt dans le hautement confidentiel. Donc, ça veut dire qu'il faut un traitement quand même un peu plus sécure parce que c'est sûr qu'un numéro de carte bancaire, on peut en faire des choses avec. Donc, votre responsabilité, elle est importante, mais ce n'est pas une donnée sensible. Donc, oui, il faut de la sécurité. Ça, c'est la base. Il faut de la sécurité. Je dirais intermédiaire, en fait. Plus c'est sensible, plus il faut de la sécurité. Alors, quelles mesures de sécurité ? On n'est pas rentrés trop dans le détail, ce n'est pas trop le sujet, mais on pourrait envisager ou de la pseudonymisation ou du chiffrement. Enfin, il y a plein de choses pour sécuriser des données. Ensuite, on a à nouveau une question de Claire qui disait quitte des données recueillies sur un formulaire de contact sur un site web ou un blog. Il faut mettre un avertissement, c'est ça ? Mais ne vaut-il mieux pas s'en passer et juste donner son numéro, son mail et son téléphone pro ? Oui, mais même un mail, un mail, si c'est nasima.lamalichia.tales.com, c'est une donnée personnelle. Non, mais c'est elle qui mettrait son numéro comme ça, les gens la contactent directement au lieu de recueillir quoi que ce soit. Elle peut essayer et on fera un retour d'expérience pour un prochain webinaire. Ensuite, on a Karine qui est en B2B en tant que Key Account Manager ou en tant que commercial a des données de ses clients de façon régulière, donc nom, prénom, coordonné. Mais quid de la collecte et de la RGPD avec ça ? Là, c'est pareil. En fait, Karine, elle est salariée d'une entité. Normalement, c'est son, on va dire que c'est l'entreprise de le représentant légal, le CEO ou je ne sais pas, la taille de l'entreprise. Ce n'est pas le directeur commercial en général qui connaît bien ces sujets. Mais effectivement, il y a des règles à respecter normalement. Mais vous avez raison, Karine, c'est ça. En fait, le commercial traite beaucoup de données et fait pas mal de choses avec, comme le marketing d'ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est des équipes qu'il faut sensibiliser. Et visiblement, là, en tout cas dans son entreprise, ça n'a plus, Karine, un multinational là-bas. Oui. D'autant plus. Donc, normalement, en fait, c'est hyper important de sensibiliser les utilisateurs. Ça fait partie aussi des, vous savez, des bonnes pratiques et presque prioritaires parce que les feuilles de sécurité, elles sont majoritairement d'origine humaine à plus de 60 %. Donc là, typiquement, vous, grâce à ce webinaire, vous allez avoir un peu de réflexe, mais on va dire pour faire bouger un peu les lignes chez vous, il faudrait faire, au prochain webinaire que votre directeur commercial y assiste, en fait, il y a les moyens moyens parce que les multinationales, normalement, il y a eu des plans de mise en conformité RGPD, donc je ne sais pas où vous en êtes, mais il ne peut pas y avoir rien chez vous, ce n'est pas possible. Mais peut-être que ce n'est pas revenu à vous. Vous voyez, c'est intéressant votre cas. Ensuite, on avait plusieurs questions. Est-ce qu'il y a des mentions légales officielles parce que où est-ce qu'on les trouve ? Ce n'est pas s'y perdre, disait Cindy. Alors, il y a trois choses. Attendez, je ne dis pas de bêtises. Oui, quand il y a un site Internet, parce que j'ai vu tout à l'heure en même temps que je répondais, est-ce que même un site vitrine ? Oui. En fait, il faut faire, dès lors que vous collectez des données via votre site, ça veut dire via un formulaire de contact, il y a un sujet. Même si vous n'avez pas de formulaire de contact, vous avez des copies. Donc, voilà. Après, si vous me dites, oui, mais même les cookies, moi, j'ai juste besoin des cookies nécessaires, ce qu'on appelle les cookies techniques. Bon, là, ce n'est pas la même chose. Ceux-là, ils n'ont pas besoin de consentement. D'accord ? Donc, si je reprends pour être clair, quand on a un site Internet, il faut un minima qu'il y ait trois choses sur ce site Internet au niveau légal. un, les mentions légales, il faut les mettre à part. Les mentions légales, c'est comme si j'arrivais chez vous et que je voyais le propriétaire de cet appartement où le locataire est monsieur machin, il est joignable à tel numéro. En fait, c'est qui est responsable de ce qui est écrit sur ce site ? Ça, c'est les mentions légales. Donc, je vous ai mis des exemples à France Nume, mention légale pour que vous alliez voir et encore une fois, il y a des générateurs de mentions légales en fonction de votre taille, machin. Donc, ça, vous allez trouver ça très facilement. Ce n'est pas compliqué des mentions légales. Ensuite, qu'est-ce que vous devez voir aussi sur un site ? C'est la politique de protection des données. Donc, quand on va sur un site, n'importe lequel, et que ce site, il collecte des données via des formulaires de contact ou via un, alors s'il y a un espace client, c'est encore pire, j'allais dire, ou un intranet ou quelque chose comme ça, il faut une politique de confidentialité parce que la politique de confidentialité, c'est monsieur, madame, vous, utilisateur du site, voilà ce que je collecte sur vous, voilà ce que j'en fais. Maintenant, vous connaissez les questions. Voilà où elles vont après, voilà combien de temps on les garde, voilà ce que vous avez le droit de faire, etc. Et dernier point, la politique de gestion des cookies. Effectivement, il y a une question de Sylvie qui nous dit c'est technique ou non. Alors, les cookies, effectivement, il y a deux types de cookies. Il y a les cookies techniques qui sont nécessaires pour le fonctionnement du site et ceux-là, ils n'ont pas besoin de consentement. C'est information, mais il n'y a pas besoin de consentement. En revanche, tous les autres cookies d'analyse, d'audience, de statistiques type Google Analytics et autres, ceux-là, il faut le consentement. Et tous les consentements ne sont pas aujourd'hui, j'ai vu une question aussi passer tout à l'heure, c'était quoi le délai ? Le délai, c'était mars de 2021. Donc, oui, la fin du cookie tiers, elle a été reportée. Alors, Karine, j'ai un doute sur reporter à quand. je ne préfère pas raconter de bêtises. Je pourrais mettre ça pour que Giovanna vous le passe avec le PDF, enfin, les slides. Ce sera plus précis. Je ne préfère pas. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Exactement. Mais tout ça pour vous dire qu'effectivement, les cookies, il faut pouvoir dire ce qu'on fait, comment. Et on voit que tous les sites ne sont pas à jour parce que c'est encore compliqué. Il faut aller pour désélectionner, etc. On vous dit qu'en fait, ça doit être aussi simple que de l'accepter. Vous voyez, on n'y est pas encore. Ensuite, une question qui est un peu liée à ça. Donc, Caroline avait demandé combien de temps on peut garder les données. Est-ce que c'est une question par activité ? Une question de Lydia qui est assez liée aussi. Elle demande est-ce qu'il y a des cas où la réglementation de conservation de données prévaut sur le RGPD ? Alors, tout ça, c'est des très bonnes questions. La durée de conservation, c'est un des points les plus compliqués du RGPD parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des durées de conservation conseillées en fonction… Ce n'est pas par le RGPD d'ailleurs parce que si vous lisez le RGPD, il n'y a pas de durée de conservation. Ce sont chaque autorité qui vont fixer une durée et ce n'est pas par traitement. Vous vous rappelez tout à l'heure les fichiers. Ce n'est pas par traitement, c'est par type de données. Par exemple, au niveau RH, encore une fois, là, on rentre dans la mer Méditerranée pour vous dire. Au niveau RH, ça dépend du type de données. Il y a des données liées à la gestion de la paix. Ah ben voilà, Karine a trouvé l'info, 2023. C'est bien ce qu'il me semblait, mais voilà. Il y a les données de paix. On vous dit que je crois que c'est trois ans relatifs à la paix. Il y a les données liées au log de connexion du salarié, à ses e-mails. Il y a plein de durées de conservation juste pour les RH. En fait, ce n'est pas par fichier, c'est par type de données. En fait, c'est pour ça que, et en plus, la difficulté, j'ajoute, c'est que parfois, il y a des domaines d'expertise, des domaines d'activité qui sont régulées. Exemple, je pense à tout ce qui est finance. Je pense à quel type de domaine régulé. J'en avais plein en tête, évidemment, là, ça m'échappe. On va dire tout ce qui est soumis à plusieurs codes. Par exemple, donc la finance, on a le code de marché financier. Il y a aussi tout ce qui est, exactement, le code de la santé publique. Merci. Je cherchais. Donc, en fait, les durées de conservation, elles doivent prendre en compte, elles doivent être travaillées pour prendre en compte ces deux, les préconisations données personnelles plus les préconisations sectorielles et faire un benchmark entre les deux et en prenant la durée maximale mais qu'on n'est pas obligé d'attendre. Donc, en fait, c'est au cas par cas la durée de conservation. Tout ça pour dire ça, mais ce n'est pas simple. Ensuite, on a des questions. Je pense qu'elles sont liées à un Christelle qui demande comment ça se passe pour un professeur de yoga. Si on pouvait préciser la question, ce serait encore plus simple. Mais on a ensuite Karine qui demande, non, c'était, pardon, c'était Saïd qui demandait, lui, il collecte des données personnelles sensibles en tant qu'intermédiaire, mais il n'a ni serveur ni site internet. Quelles seraient ses obligations ? Donc, je pense que c'est deux questions qui peuvent être un petit peu liées. Alors, c'est un bon exemple. Effectivement, on est un intermédiaire, on collecte et on transmet, mais on garde quand même, ou en tout cas, en certains temps, chez soi. Donc, j'allais dire, là, il faut respecter les obligations minimales, c'est-à-dire celles du registre des traitements et aussi celles de la sécurité. Donc, il faut, même s'il n'appartient pas une entité, comment dirais-je, forcément, là, je vois bien qu'on est sur des gens qui travaillent en solo et qui sont en sous-traitance. Voilà, c'est ça, être intermédiaire. Il faut avoir de la sécurité sur ces données et sur les documents qu'on garde parce que si demain, j'allais dire, l'ordinateur est perdu, il est volé, il est ce qu'on veut, c'est compliqué d'avoir une faille de sécurité d'un sous-traitant. Après, normalement, dans des business comme ça, c'est vrai que c'est les donneurs d'ordre qui font, j'allais dire, qui pressent la bonne parocque et qui font retomber les obligations du haut vers le bas. Voilà. Ensuite, on a des questions qui sont, Karine nous demandait dans la conception d'un site finalement, à quel moment commencer à inclure un spécialiste RGPD ? Alors, c'est une bonne question. Alors ça, je vais vous dire en amont, au plus tôt. C'est ce qu'on appelle, encore une fois, j'ai volontairement, je ne suis pas rentrée dans les détails du wording RGPD, mais c'est ce qu'on appelle le privacy by design et le security by design. C'est-à-dire que dès la conception d'une fonctionnalité, d'une application, d'un site internet, plutôt vous associerez un expert RGPD et plutôt vous n'allez pas revenir sur ces questions après. Parce que quand le truc est développé, ou en tout cas au trois quarts, et qu'on ne s'est pas posé les questions, on est obligé des fois de revenir un peu dessus. Donc, vous voyez, voilà. Donc, c'est vraiment en mode gestion de projet au plus tôt. Ça fera gagner de l'argent et du temps après, en fait. Ensuite, j'avais la question de Christelle qui disait sur les échanges, sur les réseaux sociaux, par exemple, LinkedIn, Facebook, est-ce que c'est pareil ? C'est-à-dire les échanges ? J'imagine les messages privés, puisque j'imagine qu'on peut être soit une page, soit même une personne. Comment ça se passe sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux ? En fait, c'est un peu différent, en vérité. C'est un peu différent parce qu'on a notre profil et puis on va échanger. Alors, soit on échange en public, c'est-à-dire je vais commenter, comme quand vous avez fait la promo du webinaire, je ne sais pas, je vais mettre un truc. Bon, on sait qui je suis, je sais qui vous êtes, mais là, je ne collecte pas, en fait. C'est-à-dire que, en fait, les données, elles sont sur LinkedIn, justement. Nous, on est utilisateurs d'un compte, mais c'est LinkedIn qui détient toutes ces données, en vérité. C'est ça, là. Maintenant, ce qu'il ne faut pas s'amuser à faire, c'est pareil pour ma messagerie LinkedIn, même si j'ai le mail de Giovanna ou je ne sais pas de qui, si je commence, on va dire, à échanger avec elle, il n'y a pas de souci et qu'ensuite, on va dire que, je ne sais pas, moi, on est en B2B, encore une fois, parce qu'en B2C, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais si on est en B2B et qu'ensuite, je lui dis, bon, quel est votre mail, Giovanna ? Elle ne va pas être choquée de recevoir mon mail. C'est la suite de notre conversation. En revanche, ce qu'il ne faut jamais faire, que ce soit sur LinkedIn, je sais que c'est une idée reçue, bien répandue, ou Facebook, ou ce que vous voulez, c'est se dire, comme les données sont publiques, c'est bien qu'ils ont bien voulu mettre leur mail et de faire du scrapping de base de données ou de l'aspiration ou de l'aspiration ou en gros, je prends tous les mails et je fais ma petite base de données et je ne vois pas pourquoi ils ne sont pas contents puisqu'ils ont mis leur mail, c'est public. Ça, ça ne marche pas du tout. Il n'y a pas de question de public ou pas. Le mail, il est donné sur un profil et tant que je n'ai pas informé la personne que c'est un prospect en fait, à ce moment-là, parce que concrètement, vous savez, pour répondre aux questions, il faut analyser rapidement pour dire mais c'est quoi son statut ? Donc, sur LinkedIn, si j'échange un B2B avec quelqu'un, c'est un prospect. Alors, c'est les règles du B2B classique. On n'est pas en B2C, donc ce n'est pas tout à fait pareil, ce n'est pas fermé pareil, entre guillemets, mais voilà. Et si à un moment donné, on m'écrit en me disant finalement, non, ça ne va pas m'intéresser votre proposition supprimer mon mail, j'ai intérêt de le faire. Sinon, c'est une petite plante à l'acnil et vous avez le lien direct pour aller plus loin, si vous avez envie d'aller plus loin. Ensuite, j'ai des questions. Pascal, qui nous demande, il y a des sites qui nous forcent à accepter les cookies pour pouvoir les consulter, sinon on doit payer un abonnement. Est-ce que c'est vraiment légal ? Alors, je vais vous dire. Pour l'instant, la pratique, je pense qu'elle est discutable. Voilà ce que je peux dire. Elle est discutable parce que ce n'est pas un vrai consentement. C'est un truc forcé. Mais pour autant, je pense que, à mon avis, comme ça, parce que moi, ce qui me gêne dans cette pratique, c'est qu'elle est beaucoup en B2C. « Je ne sais pas quoi, je vais regarder une recette de cuisine. Quand je vais faire ça, ce n'est pas à moi en tant qu'avocat ou consultant ou je ne sais quoi. » Donc, à mon avis, le consentement est biaisé. la CNIL ne s'est pas encore prononcée là-dessus. Mais je pense que, oui, effectivement, surtout la presse en ligne. Donc, je pense que c'est très discutable. Après, je vais vous dire, moi, ce que je trouve intéressant quand même, en tout cas, c'est mon approche, c'est que les gens, enfin, quand je dis les gens, au niveau business, tout le monde cherche des solutions aussi pour essayer de contourner les règles. Je ne trouve pas ça anormal. Ils essayent et puis après, ils verront bien les limites. Donc, voilà. Mais à mon avis, ça va être réglé, ce genre de pratique. Est-ce qu'il y a eu des plaintes ou pas ? Je ne sais pas. Voilà. Mais je pense que c'est quelque chose qui va ressortir. Parce que c'est en B2C, donc, il y a un warning plus, 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 quoi. Ensuite, il y a des questions de Laetitia et de Dina qui ont un peu le même but. C'est Laetitia qui, elle, a créé déjà un site avec un formulaire pour s'inscrire à sa newsletter où elle a inscrit la phrase à cocher avec seule l'adresse mail, vous avez conscience que vous donnez une donnée personnelle en repliçant ce questionnaire. À tout moment, vous pouvez vous désinscrire de cette newsletter et cette donnée sera effacée au bout de deux ans. Est-ce que c'est conforme ? Tandis que Dina nous demandait qu'elle envisageait de créer un CMS et voulait copier peut-être les mentions RGPD sur un site concurrent. Sur Laetitia. Est-ce que Dina, elle voulait copier sur Laetitia ? Par exemple, du coup. Par exemple, forcément. Donc, déjà Laetitia, c'est pas mal. Ce que je comprends, c'est qu'en fait, il y a une case à cocher avec la mention bien claire. Ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de politique de confidentialité derrière. Elle a mis la phrase « Vous pouvez vous désabonner ». J'ai deux questions. En fait, j'ai une question et une remarque. La première, c'est que cette phrase-là n'exclut pas la politique de confidentialité. Donc, il faut en avoir une. Et Laetitia, je pense que vous avez les moyens de la faire. Après, est-ce qu'elle sera 100% conforme ? En tout cas, voilà. Parce que quelque part, il n'y a que celui pour bien faire une politique de confidentialité. Bien sûr que quand on a des ressources, c'est plus facile, mais même quand on n'en a pas, vous allez voir sur les exemples que je vous ai mis, vous allez pouvoir répondre « Qu'est-ce que vous collectez ? » « Pour combien de temps ? » Donc, il faut savoir répondre à ces questions. Du coup, votre case à cocher, elle aura encore plus de force parce que vous mettrez un lien vers cette politique. Mais encore une fois, c'est déjà pas mal. Deuxième, ensuite, ça, c'était la remarque. La question, c'est bien de dire ça, Laetitia, mais il faut pouvoir permettre le désabonnement facilement quand vous envoyez votre newsletter. Vous voyez, c'est la différence entre le front et le bac. C'est-à-dire que si au niveau du front, vous dites « Ça a l'air super, je peux me désabonner quand je veux », mais qu'au niveau du bac office, quand je reçois votre newsletter, il n'y a pas la case, il n'y a pas le lien de désinscription. C'est plus compliqué. Il faut que j'écrive à Laetitia. Ce n'est pas pareil. Donc, au niveau, quand le bac répond bien au front, il y a le lien de désinscription qui est dans l'envoi de la newsletter. Donc, Laetitia, vous nous direz si c'est bien le cas. Si ce n'est pas le cas, il faut le faire. En tout cas, Laetitia a fait plusieurs comme ça de mentions. Elle avait aussi mis que dans les formulaires de contact, elle ne stockait pas les données. C'était une réponse. Bref. Mais ça, ce n'est pas possible qu'elle ne stockait pas les données. Après, c'est là où il ne faut pas dire ce qu'on ne fait pas. Elle a dit que vous avez conscience en remplissant ce questionnaire de donner vos données pour que Joie Sucrée et Chocolatée, donc son entreprise, puisse vous répondre dans un bref délai. Mais en aucun cas, ce questionnaire ne s'autorise à utiliser vos données pour la newsletter. Et après réponse, vos données ne seront pas conservées. Ce n'est pas très clair comme ça. Tout à l'heure, c'était clair, mais là, tout ça, ce n'est pas... Ça, c'est sur une autre partie du site. Ah, voilà, c'est pour ça. Non, mais vous voyez, c'est un bon exemple, encore une fois. C'est que tout doit être cohérent. Il faut que ce soit simple. Donc, en fait, là, déjà, alors peut-être que comme je n'ai pas sous les yeux, mais il faut que ce soit simple. En fait, Laetitia, moi, ce que je comprends, c'est je collecte vos emails. Vous êtes d'accord pour me laisser vos emails pour que je vous envoie ma newsletter mensuelle, bimensuelle, je ne sais pas quoi. Et si vous n'avez plus envie, vous vous désinscrivez et il y a un lien dans l'email de la newsletter, encore une fois. Voilà, en bas de la newsletter, exactement. Et donc, ça, c'est simple. Ça, on comprend. En fait, en vérité, il faut que les mentions puissent être comprises par un enfant de, bon, peut-être pas 10 ans, mais pas loin. Parce que la majorité numérique, je crois qu'elle a 15 ans en France, alors qu'elle est 13 ans au niveau européen. Donc, vous voyez, il faut que ce soit simple et pas trop une phrase qui fait trois lignes. C'est plus compliqué déjà. Donc, c'est tout bête. Mais voilà. Donc, Laetitia, elle n'est pas loin. Non, non, elle n'est pas loin. Je pense. Voilà. Ensuite, on avait Karine qui remettait une question, qui reposait une question sur est-ce que les fournisseurs type CRM ou e-commerce fournissent de l'aide sur le RGPD ? Non, pas à ma connaissance. Après, attention. Vous savez, dans une réponse, il y a toujours, j'imagine, ce n'est pas un 100%. Non, il y en a peut-être qui le font. C'est possible. Mais moi, je n'en connais pas. Parce qu'en fait, eux, vous savez, eux, ils se disent, moi, je fournis cette solution. Alors, en mode SaaS ou pas en mode SaaS, d'ailleurs. Et puis, à partir de là, plus ils se déresponsabilisent, mieux c'est. Ils se disent, moi, je vous donne ça et puis vous faites ce que vous voulez avec. Donc, en fait, s'il y a un problème technique sur le fonctionnement, oui, mais ils vont vous dire normalement dans le contrat, ah bah oui, mais ce sont vos données. C'est vous qui êtes responsable de ces données et de la sécurité des données. En général, c'est comme ça que ça se passe. Parce que sinon, c'est rare. Vous savez que… Puis après tout, même s'ils le voulaient, est-ce que ce serait possible ? Parce que c'est votre système d'information. Le CRM, il est quand même même à mode ça s'ils communiquent avec votre système. Donc, je ne sais pas si ce serait possible de toute façon. Ensuite, on avait donc Laetitia qui confirmait qu'en effet, en bas de la newsletter, c'est possible de se désinscrire. Ah, bravo Laetitia. Et par contre, Faïsa nous posait la question, est-ce que le désabonnement à une newsletter met aussi fin à l'envoi des mails provenant des partenaires ? Très bonne question. Alors ça, c'est un truc, c'est pareil, c'est toute une chaîne. Et en fait, Faïsa, ça dépend. C'est qu'en fait, il faut mettre en place un process. La gestion des droits d'accès, c'est toute une affaire. Bon, évidemment, quand il y a des droits d'accès importants, parce que si on a un droit d'accès parent, normalement, on s'en tire. Ça devrait être possible. Quoique. Mais ce que je vais vous dire, c'est que c'est très important parce qu'on croit que, bon, mettons que vous adressez ça à moi, je vous désabonne de ma newsletter. Mais par contre, mon partenaire social builder, si personne ne l'informe, il ne risque pas de vous désinscrire. Donc, en fait, normalement, ce n'est pas à vous de refaire un droit d'accès auprès de social builder. Donc, en fait, normalement, c'est moi dans mes accords, quand ça se passe bien dans la vie, une fois que j'ai un droit d'accès, mon process me dit je désabonne, je rassure le client, l'utilisateur, en lui disant j'ai informé le prestataire. Le prestataire ou les prestataires ou partenaires ont intérêt de faire leur travail parce que sinon, c'est là où les gens deviennent dingues parce qu'ils ne savent plus à qui s'adresser. Enfin bon, je ne rentre pas trop dans les détails là, mais des fois, ils deviennent dingues parce qu'ils n'arrivent pas à se désinscrire. Parce que quand ils écrivent, ils disent mais ce n'est pas moi, moi j'ai acheté la base de données auprès de machin. Donc, c'est chacun qui se renvoie la balle. Donc là, il faut faire extrêmement attention quand vous avez des partenaires à comment c'est wordé, si je puis dire. Dernière remarque de Karine, donc en B2B, ça n'existe plus la location de bases de données en aveugle pour éviter ce genre de problème. Exactement. Alors, ça n'existe plus Karine, j'aimerais bien, mais je pense que c'est une pratique, c'est pour ça tout à l'heure je vous ai mis un warning aussi, attention si vous achetez des bases de données ou si vous en louez parce que ce n'est plus comme avant. C'est-à-dire, je ne sais pas, c'est lui qui m'a vendu, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est possible, mais à des conditions tellement restrictives qu'en aveugle, en fait, ce n'est pas possible. Sans en étant avec un warning correct, oui, c'est possible, mais à des conditions. Après, dans ce cas-là, je pense qu'on est arrivé à la fin des questions. Moi, je vais juste vous faire un petit partage aussi d'expérience puisque je suis la personne qui envoie les newsletters social builders et nous utilisons un outil comme il existe plein, un MailChimp, SendinBlue, etc. Et donc, l'avantage, c'est que le logiciel permet, lorsque l'on se désinscrit, d'être aussi sorti de la liste de tous les mails, en fait. On ne peut pas, le désabonnement, en fait, est instantané pour tous les mails que l'on pourrait envoyer à cette personne via cet outil. Donc, ce n'est pas forcément que c'est parti de toute notre historique forcément immédiatement, mais ça contribue. et aussi par rapport à l'anecdote du CPF, il y a récemment, moi, j'ai fait la démarche de dire aux démarcheurs téléphoniques, mais dans quel cadre avez-vous eu mes données ? En général, c'est des médias qui disent, je vous contacte pour le compte de Free, BWIG, je sais, enfin, CPF ou compte téléphonique d'ailleurs, pour tel et tel client. vous avez le droit d'aller sur BlockTel pour que nous n'utilisons plus vos données. Dans la vie idéale, oui, oui, bien sûr. En tout cas, voilà, il y a comme ça, ils ne nous disent pas plus d'informations que ça, mais c'est toujours le cas. c'est bien qu'ils vous répondent, Giovanna, parce que souvent, ils ne répondent même pas. Quand on leur pose cette question, ils raccrochent immédiatement. Ça dépend les fois, moi, je cherche la petite bête. En tout cas, merci beaucoup de vous être prêté au jeu des questions-réponses. Avec plaisir. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir participé. N'hésitez pas à regarder sur le site de Social Builder ou sur nos réseaux sociaux ou sur Eventbrite les prochains événements. Je peux d'ores et déjà vous donner rendez-vous le 19 avril pour un webinar sur le personnel branding, la marque, c'est moi, comment communiquer pour se lancer avec le bon storytelling. Donc, rendez-vous sur Eventbrite. l'événement sera publié demain. Le 19 avril, c'est ça, Giovanna ? Le 19 avril, exactement. C'est intéressant. Et sinon, si vous avez des questions, même, ça sera après le lundi de Pâques. Oh, on a dit. Pascal, ce ne sera pas le lundi de Pâques, j'ai changé la date, ce sera le 19, ce sera le mardi de Pâques. Il y aura des replays également. Donc, de toutes les façons, vous retrouverez l'ensemble des informations sur la chaîne YouTube de Social Builder également. Voilà. Donc, très bonne journée à toutes. Merci à tous. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501